Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée Baptiste de Saint-Jérôme et j'ai la joie de vous accueillir pour le 303e épisode de Coram Deo, sponsorisé par Publications chrétiennes, qui vous recommande cette semaine ce livre. Attendez, je vais vous le montrer avec un bouton. Vous voyez, il ne marche plus mon bouton. Bonne sainte-an de la pocatière. Attendez là, je vais vous le voir. Marches-tu? Leve-la! Excusez pour les problèmes techniques. Alors, ce livre s'appelle Pour moi, vivre c'est Christ. Et c'est rédigé par Jean-Sébastien Morin, l'auteur québécois, un ami personnel, qui vous propose, ce n'est pas un livre très volumineux, comme vous pouvez le voir à l'écran si vous regardez ce podcast sur YouTube. 96 pages. Et donc, ça aborde la vie du disciple, la vie chrétienne. Donc, suivre Christ, le prix de l'Évangile, qu'est-ce que l'Église, pourquoi est-ce que c'est important. Et ainsi de suite, plusieurs sujets associés à la vie chrétienne. Donc, c'est en vogue, puisqu'on a Raphaël Charrier qui a publié « Vivre pour Jésus ». Moi, je fais une série en ce moment, « Disciple aujourd'hui ». Mais pourquoi est-ce que publication chrétienne nous recommande ce livre aujourd'hui? Parce qu'on va parler du radicalisme pour Jésus. Et puis, le directeur nous a dit « Je pense que ce serait un bon livre qui irait bien avec le thème que vous l'avez abordé. » Et pour parler de ce sujet-là, je vais enlever le... Bon, excusez, j'ai de la difficulté avec mes boutons. J'ai deux pasteurs, je vous les présente en même temps. Fred Bican, pasteur de l'Église... C'est quoi le nom de ton Église, Fred? Action Bibliques de Grâce. Ah oui, c'est bien niaiseux. L'Action Bibliques de Grâce en France. Et puis, le pasteur Vincent Lemieux de l'Assemblée chrétienne de Rouen-Noranda. C'est ça, Pascal. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être présents. Je vous ai choisis parce que vous êtes des radicaux. Exact. Pas de demi-mesure, vous n'êtes pas dans la nuance. Vous, c'est noir et blanc. Vous êtes une espèce de manichéen. Non, je plaisante. En fait, je pense que c'est Fred qui nous a proposé le sujet du radicalisme. Je trouve que c'est un très bon sujet. On vit dans une société où il y a différents radicalismes à gauche, à droite, même des radicaux du centre, qui se rivalisent, qui s'interattaquent. Et puis, l'Église n'est pas en reste. Je pense qu'on a, je ne veux pas dire que l'ensemble du mouvement évangélique se radicalise, mais on voit une certaine influence du radicalisme. Et on pourrait penser que notre appel, c'est d'être radical pour Jésus. Il y a quelques temps, je traduisais David Platt, qui a écrit un livre radical, puis je pense qu'il y a un podcast qui s'appelle de la même façon et qui fait un peu la promotion, justement, que suivre Jésus, être un disciple, il faut être un peu radical. Jésus dit qu'il vaut mieux se couper la main, que notre main soit une occasion de chute ou s'arracher l'œil. Donc, il ne faut pas aller dans la dentelle et dans la demi-mesure, c'est le compromis. Mais donc, on veut réfléchir à cette idée, est-ce qu'être un disciple, c'est forcément être un radical? Et donc, pour commencer à réfléchir à ce sujet, j'aimerais qu'on parte peut-être d'un angle plus général que simplement le radicalisme chrétien, mais le radicalisme du point de vue de notre société. On vit dans une société qui est toujours en train d'appeler extrémiste, extrême droite, extrême ci, extrême ça, tout ce qu'elle désapprouve. Donc, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on ne peut pas être vu comme juste modéré, on a tout de suite un étiquette d'extrémiste. Et la même société qui est pronte à identifier des extrémistes, semble assez extrême parfois dans les idéologies qu'elle promeut. Alors, essayons de définir un petit peu c'est quoi l'extrémisme, justement. Donc, Fred, qu'est-ce que le véritable extrémisme, selon toi? Alors, je pense qu'il faut distinguer justement radical d'extrémiste. Si on regarde la définition de radical dans le Larousse, il est question de quelque chose qui appartient à la nature profonde, à l'essence d'un être ou de quelque chose. On pourrait dire qu'être radical, c'est essayer de se rattacher à quelque chose, en prenant un synonyme de fondamental. Par opposition ou par distinction, l'extrémisme suggère des méthodes et des moyens d'action violents et peu respectueux d'autrui, selon la logique un peu cynique de Machiavel, qui veut la fin veut les moyens, ou la fin justifie les moyens. Dans l'extrémisme, on ne se soucie pas de respecter d'autres valeurs que les siennes, et on se fixe un but qu'on veut atteindre, quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le prix, et quels que soient les dégâts que ça va causer. On pourrait dire, pour essayer de distinguer les deux par une image, qu'une action radicale de la police contre le trafic de drogue, elle va viser à être efficace, à toucher le mal à la racine, mais elle ne va pas pour autant être qualifiée d'extrémiste. Malheureusement, dans le langage actuel, les deux termes ont tendance à être utilisés de façon interchangeable et synonyme, parce que peut-être les extrémistes justifient souvent leurs actions par un attachement et à des principes qui sont censés reposer sur des questions essentielles, donc sur une vision radicale. Et dans l'extrémisme, il y a souvent une forme de radicalité, mais tous les radicaux ne sont pas extrémistes. C'est là, je pense, la distinction. Et si vous me permettez un mot d'un verset, justement, on pourrait dire que le verset qui dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui », Jean 3, 36, eh bien c'est une affirmation qui est radicale, mais elle n'est pas extrémiste, parce que les moyens utilisés par Jésus et ses disciples pour proclamer l'Évangile ont été extrêmement respectueux d'autrui, y compris de personnes qui s'opposaient à eux, et n'ont jamais prôné… Tous les moyens n'étaient pas bons pour proclamer l'Évangile, mais seulement ceux qui étaient compatibles avec la sainteté de Dieu et son amour, qu'il nous recommande comme une valeur à ne pas négliger. – Bien, c'est une excellente distinction, Fred, de distinguer radicalisme et extrémisme. Donc, il peut y avoir la vertu d'un côté, mais forcément une forme d'abus de l'autre. Vincent, dans la définition de ce qu'est un véritable extrémisme, comment tu définirais ça? – Bien, je suis vraiment d'accord avec ce que notre frère a apporté. Je trouve que c'est une bonne distinction à faire, à se rappeler et à toujours avoir devant nous quand on parle d'un sujet comme ça, parce que c'est vrai que l'extrémiste, dans le fond, il se perçoit surtout dans les moyens qu'il va utiliser, mais aussi dans la manière qu'il va voir ou percevoir ou parler de ceux qui ne sont pas de la même avis. On peut être radical dans notre manière de voir les choses qu'on trouve fondamentales, puis d'agir sans faire de concessions dans ça, mais sans pour autant mépriser, puis trouver comme absolument stupide, puis incohérent la position des autres. Puis souvent, ce qui est triste, puis je pense que c'est pour ça qu'on voit certains extrémistes dans le monde évangélique, dans certaines personnes, dans certains milieux, dans nos propres cœurs en même temps. En fait, je pense qu'on a toujours tendance à… on a toujours une tentation de devenir extrémiste dans le fait où aussitôt qu'on voit quelqu'un qui est… là, je ne sais pas dans le sens politique, mais à notre gauche ou à notre droite dans la manière de penser, on a tendance à tout de suite dire, « Bien, lui, il n'agit pas pour les bonnes motivations, il n'a pas les bonnes pensées, puis il n'est pas bon. » Puis ça, je trouve que c'est un signe d'extrémiste quand tu ne peux pas considérer la position d'un autre comme étant peut-être pas bonne, peut-être mauvaise, mais pas nécessairement stupide puis invalide. Je ne sais pas si tu vois la nuance que je veux apporter. Oui, c'est ça, on n'a pas besoin d'être en plein accord avec quelqu'un pour avoir un peu de charité dans notre façon d'appréhender sa pensée. Moi, j'ai cité assez souvent, en le paraphrasant, J.K. Chesterton qui définissait l'arrogance non pas comme le fait d'avoir une conviction ou une certitude, mais l'incapacité d'imaginer qu'on puisse avoir tort. Et puis donc, quand on est tellement certain de notre point de vue qu'on est certain que tous les autres ont tort et qu'on ne peut pas s'imaginer que dans un angle ou dans un autre, est-ce qu'il pourrait y avoir des exceptions ou est-ce qu'il est possible qu'on puisse se tromper ou que l'autre pourrait avoir raison et donc d'être radicalement incapables d'imaginer qu'on puisse avoir tort. Souvent, c'est ce qui mène à une sorte d'extrémisme ou en tout cas d'attitude radicale qui peut être dangereuse dans certains cas, mais en tout cas qui est certainement toujours désagréable et fautive d'un point de vue de l'éthique chrétienne. Mais bon, on ne veut pas tant parler de tous les radicalismes et extrémismes qui existent dans la société en général, dans les différentes idéologies et celles qui regardent vers nous et qui nous traitent aussi d'extrémistes ou de terroristes en puissance. On veut regarder vers le monde chrétien lui-même et se demander s'il existe un radicalisme chrétien qui guette l'Église d'aujourd'hui en particulier. Il y a eu des mouvements radicaux, de réformes qui ressemblaient un petit peu plus à des révolutions par moments dans l'histoire de l'Église. Il y a des chrétiens qui ont pris les armes, qu'on pense à la cinquième monarchie ou à différents mouvements. On pense aux anabaptistes qui, à un moment donné, ont se sombré dans la violence. Mais l'idée, ce n'est pas de faire un temps, un cours d'histoire, à moins que les parallèles avec le passé puissent nous être utiles pour aujourd'hui. Mais si on se focalise sur notre époque, est-ce qu'il y a d'abord un danger de radicalisme? Et si oui, quelles seraient les causes, selon vous, ou les différentes formes que prennent ces radicalismes? Fred? Écoute, je ne sais pas si on arriverait maintenant à faire le tour de toutes les formes, toutes les fois que le radicalisme peut menacer la foi chrétienne. C'est plus facile de voir chez les autres les défauts que chez soi. Et moi, personnellement, comme le disait Vincent, on peut sentir ce défaut en nous-mêmes. Et je crois que c'est ça, en tout cas, qui est important pour nous. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est que les personnes qui nous écoutent, parfois les jeunes qui sont enthousiastes à la théologie que nous présentons, qui essayent d'être une théologie rigoureuse, exigeante, attachée à la parole de Dieu, et qui veulent honorer le Seigneur sans compromis, ne soient pas entraînés par notre enthousiasme dans une posture qui serait en train de finalement trahir l'état d'esprit de l'Évangile. Pierre écrit sous l'action du Saint-Esprit dans 1 Pierre 3.15 qu'on doit sanctifier Christ dans nos cœurs, étant toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Et donc, la posture un peu extrémiste, un peu radicale, je parle de la posture radicale et non pas de la foi elle-même, eh bien, ça peut être une tentation dans la vie du chrétien qui devient un piège. Et dans ce cas, le but, et je sais de quoi je parle, parce que c'est vraiment quelque chose qui menace peut-être les caractères entiers davantage encore, le but n'est plus d'être attaché à ce que dit vraiment la parole et de veiller à être respectueux dans une certaine mesure des autres façons de penser, le but, ça devient une sorte de posture orgueilleuse qui dirait « Personne n'est aussi radical que moi, je suis le plus fidèle de tous. » Et cela, ça n'honore pas du tout le Seigneur. Et ça me fait penser un peu à l'attitude de Jacques et Jean qui demandaient à Jésus d'être assis à droite et à gauche de lui quand il reviendrait dans son règne. Et ça a suscité la colère de tous les autres disciples. Et Jésus est obligé de tous les reprendre en leur disant « Mais voilà, vous ne devez pas chercher la même chose que ceux qui dominent les nations et les grands qui ont le pouvoir au milieu de vous, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il doit être votre serviteur. » Et c'est peut-être intéressant de noter que c'est ces deux mêmes frères qui voulaient aussi faire descendre le feu sur les Samarites. Exactement. Une forme de radicalité extrémiste absolue. Et moi, je dirais aussi, si vous permettez, je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais il y a une forme à notre époque, comment dire, on est une société qui est très déstructurante sur le plan de la virilité qui a tendance à dénigrer tout ce qui valorise l'homme masculin et par réaction dans les milieux conservateurs et nous faisons partie de ces milieux conservateurs, on peut être tenté d'une posture viriliste qui aurait tendance à réaffirmer avec un peu trop de testostérone dans l'attitude, dans les postures, dans les paroles quelque chose qui finirait par être plus l'arrogance dont on parlait tout à l'heure à propos de Chesterton ou tout simplement l'orgueil, l'orgueil en oubliant que ce n'est pas très glorieux de se comporter comme ça et je crois que la Bible nous invite en effet à être des hommes courageux, forts, à assumer notre masculinité mais que ça ne doit pas se faire au dépend du respect de l'autre. Je dirais même que c'est presque l'inverse quand on est vraiment fort et sûr de ce qu'on croit, on n'a pas besoin d'écraser ou d'humilier ceux qui s'opposent à nous. Il y a une sorte peut-être d'insécurité dans la réponse qu'on voit parfois d'un radicalisme qui veut prendre une posture un peu le contre-pied du féminisme et du progressisme qui... Je pense que si on veut identifier les causes, une des causes, je dirais, c'est une sorte de réponse un peu je pense mal placée ou mal motivée qui s'en se rende compte ne met plus tant le projecteur sur l'attitude que le chrétien doit avoir mais veut tellement défendre ou s'opposer à une idéologie radicale dans la société qu'il prend un peu la couleur inverse et la posture inverse dans son hostilité et sa teneur. Et donc, si on peut être d'accord avec l'idée qui est défendue, la façon de faire parfois, elle est problématique. Je suis bien d'accord avec ce que vous dites, les frères. Moi, j'ai manqué un bout quand j'ai été déconnecté. Donc, si je répète des choses que Fred a dit, vous me le dites puis je me tais à l'instant. Mais une des choses où je pense qu'on peut souvent remarquer qu'il y a une forme d'extrémisme qui commence à apparaître, c'est surtout quand les choses prioritaires selon la Bible où les choses les plus importantes deviennent sur le côté puis d'autres choses sont mises à la place de ça, par exemple. Puis souvent, c'est des bonnes choses. Par exemple, souvent, tu vas voir des gens qui commencent à être extrême sur, exemple, faire l'école maison. Donc, eux, ils ont découvert, mettons, les privilèges puis la grâce de l'école maison. Mais maintenant, on dirait que leur cheval de bataille puis toute leur vie tourne alentour de c'est la chose la plus importante. Donc, ils deviennent comme tellement radicals là-dedans que tous ceux qui ne font pas ça, bien, c'est des chrétiens de seconde classe ou dans leur pensée ils ne sont pas encore parvenus. C'est la même chose. On peut avoir des gens qui ont découvert, exemple, quelle grâce que c'est le jeûne. Mais là, ils ne parlent que de ça puis les chrétiens qui ne jeûnent pas autant qu'eux, c'est des gens pas spirituels. C'est ça avec vraiment n'importe quel sujet. Ça peut être l'évangélisation. Tu as quelqu'un qui aime beaucoup évangéliser, il y a des dons pour ça, mais tous ceux qui ne le font pas autant que lui, ça va être son cheval de bataille, de toujours, toujours parler de faut évangéliser plus, faut évangéliser plus. C'est ça vraiment avec n'importe quel sujet que moi, je crois que... Tu sais, il y a des gens que je respecte beaucoup, des gens qui m'ont grandement édifiés dans ma vie. Mais maintenant, je les vois. Puis, exemple, il y en a un que j'ai en tête, je ne le nommerai pas, mais il y a quelque chose, exemple, que Nine Marks a fait dans les dernières années ou a dit qu'il n'a tellement pas été d'accord avec ça qu'il a quand même tout rejeté de... Maintenant, Nine Marks ne fait plus rien de bien. Les livres, ce n'est plus bon. Si tu lis leurs livres, tu es proche, tu es en danger et tout ça. Puis ça, c'est une forme de mauvaise radicalité, d'extrémiste, à mon sens aussi. Oui. On a vu ça beaucoup aussi avec... Bon, certains n'aimaient pas, par exemple, la posture que certains leaders évangéliques ont prise pendant la COVID d'être un petit peu plus ouverts à collaborer avec les autorités et les mesures sanitaires et tout ça. Puis là, c'est tout de suite si on les accuse d'être dans le compromis, d'avoir honte de l'évangile. Puis, je pense qu'il faut être conscient qu'il y a un danger inverse. Il ne faut pas voir le danger seulement d'un côté, le danger du radicalisme. Il y a un danger du compromis où si on cherche à tout prix notre confort et la vie chrétienne tranquille et puis le conformisme, on va tomber dans le compromis. Mais ça a toujours été un peu le défi de naviguer ces écueils-là. Je pense dans l'histoire de l'Église, par exemple, quand un acte d'uniformité était imposé, on a les non-conformistes et puis on a les conformistes. et puis c'est comme si c'est la posture politique qu'on prend finalement vis-à-vis de ce qui est requis qui devient le clivage ultime alors que souvent de fois dans les deux camps, il y a des frères qui partagent exactement la même théologie et qui ont la même conviction mais qui ont un point de vue différent sur un peu la façon pragmatique ou sur les tenants et aboutissants de ce qui est en jeu mais qui deviennent une espèce d'ennemis où ils ne se reconnaissent plus mutuellement et donc ça c'est bien malheureux et je pense qu'en tout cas moi il y a quelques années quand j'étais au début de ma foi réformée j'avais tendance à voir un petit peu plus en noir et blanc en ce qu'on appelle souvent un peu à la blague le cage stage le stade où tu es un calviniste qui devrait être mis en cage plutôt qu'en liberté c'est de voir que tous ceux qui ne pensent pas comme toi tous ceux qui ne sont pas calvinistes qui n'adhèrent pas à la théologie réformée comme tu disais Vincent c'est comme des chrétiens de seconde zone et ça ça crée vraiment une attitude qui est arrogante qui est contraire à la charité chrétienne et en fait on vient saper la la pureté de l'évangile je pense qu'il faut trouver une espèce d'équilibre pour être sans compromis être radical pour Christ mais en même temps d'avoir cette attitude d'accueil d'ouverture d'esprit d'humilité qui caractérise notre Seigneur et ce qu'il nous appelle à être mais comment justement est-ce que des conseils concrets pour essayer de garder l'équilibre entre ne pas verser ni dans un radicalisme dangereux mais non plus ne pas tomber dans le compromis ouais ben relire constamment sa Bible en fait ça peut paraître simple mais pour de vrai si on relit constamment le Nouveau Testament les choses importantes ressortent on voit ce qui est ce qui est prioritaire pour Dieu pour le Saint-Esprit qui 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 inspire la parole tu sais exemple comme moi ces temps-ci depuis un an déjà j'expose l'épite d'un Pierre qui est vraiment une merveilleuse épite tu sais Pierre il écrit à des gens qui considèrent comme des pèlerins sur la terre puis quand tu lis ça tu sais dans le fond il y a une certaine forme de radicalité mais dans quoi dans la sainteté dans l'amour dans l'espérance on doit être là-dedans tu n'as pas à te retenir dans ces choses-là mais quand tu lis le reste pratique de toute sa lettre et c'est une vie normale quoi tu sais c'est d'aimer que les époux aiment leurs femmes que les femmes se soumettent à leur mari de se soumettre au gouvernement que les pasteurs dirigent bien que les membres soient soumis à leurs pasteurs tu sais c'est vraiment vraiment très simple ça me fait penser à Paul qui disait tu sais un peu dans un contexte semblable de s'aimer mais de de vivre tranquille tu sais de s'occuper de nos propres affaires puis moi je trouve qu'une des une des choses qui m'a plus aidé dans ma croissance parce que j'ai vraiment un tempérament extrémiste en moi tu sais exemple moi si je découvre exemple je veux étudier le Wokey je veux lire 66 livres sur le Wokey pendant tu sais je veux vraiment comme toujours pour que je fasse attention à ça tu sais j'avais un tempérament addictif pour que je dis mais ce qui m'a libéré beaucoup c'est d'étudier la conscience dans la Bible puis la liberté de conscience je veux dire puis tout ça puis de comprendre que exemple pour mon frère que lui j'ai un de mes frères que j'aime beaucoup qui pour lui la magie même dans l'imagination jouer faire semblant de jouer avec des épées puis se lancer des sorts exemple il interdit ça à ses enfants parce que pour lui c'est vraiment mal parce que la Bible parle de contre la magie mais pour moi je trouve ça c'est une des choses que j'aime le plus faire avec mes enfants de tirer des sorts imaginaires puis au début au début de ma vie chrétienne j'avais tendance à juger ceux qui ne pensaient pas comme moi puis de dire non regarde c'est comme ça puis eux ils avaient tendance aussi à me juger non regarde tu agis mal puis je pense ça nous jette dans des extrêmes puis dans des jugements puis dans de l'orgueil mais de comprendre qu'on peut vivre dans les choses que la Bible ne condamne pas directement clairement ou n'approuve pas clairement il y a une certaine liberté puis ça ça libère tellement nous-mêmes de pouvoir vivre dans cette liberté-là mais aussi ça nous libère tellement de regarder les autres avec un mauvais oeil puis d'éviter d'être de tomber extrémiste dans nos pensées la conscience bon rappel c'est 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 un une terre sainte ou sacrée où il ne faut pas marcher il faut enlever nos sandales en quelque sorte pour ne pas piétiner la conscience des autres et c'est important d'en prendre conscience Ed oui je veux dire que il y a un livre qui vient de sortir il y a peu de temps dont James C. Lee Hutchinson est l'auteur mais écoute c'était l'émission de la semaine passée tu ne l'as pas écoutée non je ne l'ai pas encore écoutée oui ça crée des accords ça crée des accords mais elle n'est pas enregistrée au moment où on enregistre celle-ci mais c'est un paradoxe temporel exact et en fait ce livre est remarquable parce que justement je pense qu'il peut désamorcer une forme de radicalité du monde évangélique qui serait déplacée en nous invitant à faire des priorités à ordonner nos priorités doctrinales et à ne pas traiter tous les désaccords sur le même ton de gravité donc je vous laisserai écouter cet épisode et vous procurer ce livre qui est vraiment bien fait qui donne plein de petits exemples et dans ce sens je pense que non seulement comme le disait Vincent évidemment la lecture de la parole de Dieu la confrontation à l'écriture l'imitation de Jésus Christ quand on réfléchit Jésus a été radicalement attaché et soumis à son père et fidèle à sa mission toute sa vie et la seule fois où on peut dire qu'il s'est mis en colère il s'est fâché c'était pour la sainteté de Dieu qui n'était pas respectée dans l'enceinte du temple pour chasser les marchands qui étaient en train de faire du trafic et d'escroquer les gens à un endroit où il aurait fallu prier et adorer Dieu et c'est la seule chose qui l'a fait vraiment adopter une attitude qui était radicale en elle-même à l'égard des autres mais pour le reste et je ne veux pas dire que quand il va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs il n'y aura pas une attitude radicale mais là ça lui appartient parce qu'il est le Dieu souverain et tout puissant mais nous il ne nous demande pas de nous comporter comme si on était des petits dieux on doit être imitateur du serviteur souffrant de notre seigneur et sauveur qui s'est livré pour nous et donc c'est cette imitation-là qu'on doit avoir qu'on doit suivre nourrie par l'esprit alimentée par la parole de Dieu et je pense que aussi un moyen d'éviter la radicalité c'est d'être dans une église équilibrée où on va se rendre redevable envers les frères et les sœurs et laisser la possibilité à nos frères et nos sœurs même si on est le pasteur de nous faire des reproches de nous interpeller de nous exprimer leurs désaccords et parfois de nous mettre en garde et je vous le dis moi ça m'est arrivé d'être comment dire repris et que la personne qui me reprenait avait raison alors que je venais de prêcher quelque chose et que voilà et il faut savoir écouter et quand on ne sait plus écouter nos frères et nos sœurs dans l'église il y a un problème ça me fait penser ce que tu dis Fred dans l'église c'est vraiment un bon point puis je rendrais ça plus large dans l'histoire de l'église même tu sais de se baigner je trouve à connaître le passé connaître des hommes puis des femmes qui ont fait de grandes choses puis qui ne pensaient pas nécessairement qui ne pensent pas nécessairement comme nous moi je trouve que ça humilie puis ça fait que tu comprends que certaines personnes pour un point de vue différent sur des choses que tu trouves importantes qui ne sont pas essentielles à la foi mais importantes puis qui ne pensent pas comme toi puis ça ne leur a pas empêché de faire de grandes choses d'être utilisés par Dieu puis d'être des gens pieux tu sais je pense à souvent quand j'ai commencé à étudier les puritains tu sais là j'étais comme les seuls bons puritains c'est les non-conformistes puis après ça tu lis William Gurnall qui a écrit des livres sur l'armure du croyant puis tu es comme ok c'était quand même des hommes de Dieu qui étaient capables de dire d'extrêmement bonnes choses donc ça te en tout cas pour moi ça m'aide à être moins radical quand tu réalises que des personnes que tu admire ne pensent pas nécessairement comme toi même si tu ne vas pas changer d'avis ça te montre que dans le fond on peut penser différemment puis tous chercher la piété c'est vrai je pense que c'est un excellent point de ramener ça aussi dans le contexte de l'église que ce soit l'église locale mais aussi qu'on appartient à la grande tradition chrétienne et qu'on doit un peu s'évaluer en rapport avec tout cela et éviter de prendre une tangente le livre des proverbes nous dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'érite contre tout ce qui est sage donc on finit par être convaincu de notre propre pensée on pense dans des chambres à écho où les gens qui pensent comme nous nous confirment et puis c'est important à quoi que les églises peuvent tomber aussi dans le radicalisme et puis se focaliser seulement sur un sujet mais je pense que l'aspect commun l'aspect ecclésial où on va un peu s'interaiguiser les uns les autres va nous nous prémunir jusqu'à un certain point des excès de notre radicalisme j'ai aimé que tu suggères le livre de James Hutchinson aussi pour savoir quoi mettre en priorité si on priorise tu le disais un peu tantôt Vincent des fois on s'arrête sur des aspects de la vie chrétienne qui sont très très bien ou de la vie de disciple quand on élève des enfants on veut on veut faire le meilleur on fait l'école à la maison et tout ça puis on devient très radical dans notre approche on juge ceux qui ne pensent pas ou qui ne font pas comme nous mais l'école maison ce n'est pas l'évangile et puis ce livre-là de Hutchinson nous aide justement à mettre en priorité ce qui est prioritaire et puis à ne pas faire un cheval de bataille avec ce qui est de deuxième et troisième ordre alors bon rappel autre chose que vous voudriez rajouter avant le mot de la fin écoute j'apprécie vraiment un très vieux numéro de la revue réformée je ne sais pas si on le voit à l'écran on voit bien donc la revue réformée c'est une publication de la faculté Jean Calvin où j'ai eu la joie de faire mes études un numéro qui date de 1986 et qui est consacré à George Whitefield et à la querelle qu'il a eue avec Wesley querelle doctrinale puisque tous les deux étaient à l'origine du mouvement méthodiste et puis Wesley disons on va dire a livré au monde évangélique une version populaire de l'arménianisme tandis que Whitefield lui est resté fidèle à la doctrine aux doctrines de la grâce à la souveraineté de Dieu et tous les deux ont eu des ministères absolument époustouflants de prédicateurs radicaux et dans la querelle qui les a opposés ce recueil le fait bien ressortir John Wesley s'est montré un peu cynique et agressif et il dénigrait le point de vue de Whitefield avec des caricatures qui n'étaient pas très fraternelles alors que Whitefield et moi ça me parle parce que Whitefield évidemment pour moi c'est un champion de la foi cadviniste et bien il a eu toujours une attitude pleine de grâce et il écrit une lettre qui est un bijou de littérature épistolaire de plusieurs pages une lettre au révérend M. Wesley en réponse à son serment intitulé De la libre grâce et c'est admirable de respect de douceur et en même temps d'une brillance intellectuelle qu'on a rarement égalée donc moi je m'inspire enfin je prends une leçon d'humilité de la part d'un géant de la foi dans l'épisode que tu je veux dire dans l'histoire que tu parles moi aussi ça m'avait beaucoup touché parce que j'ai lu les deux livres que le pasteur Dalimor a écrits sur la biographie de Whitefield puis il en parle beaucoup d'un peu cette c'était pas une guerre parce que dans le fond c'était presque unilatéral dans le sens que Wesley attaquait beaucoup la doctrine de Whitefield mais un jour à cause de ça il y a quelqu'un qui va voir Whitefield puis il lui demande est-ce que tu penses que Wesley va être sauvé à cause qu'il parle autant contre la doctrine calviniste puis la réponse de Whitefield m'a toujours là je vais la paraphraser mais elle m'a toujours choqué dans le bon sens on va dire elle m'a brassé bouleversé pour moi-même c'est qu'il lui a dit non seulement il va être au paradis mais il va être tellement plus près du Seigneur que moi que je vais avoir de la misère à voir derrière de sa tête de son dos donc cette attitude-là de voir quelqu'un qui l'attaquait quelqu'un qui ne croyait pas comme lui mais il avait tellement de respect parce que Wesley était son aîné il avait tellement de respect tellement d'honneur pour cet homme-là puis l'oeuvre qu'il faisait en tout cas c'est ça je pense que vous comprenez le point ça m'a toujours touché bien sûr George Whitefield était juste gentil et sympathique il va être bien devant John Wesley il avait la bonne doctrine la bonne doctrine c'est mon arrogance calviniste qui parle encore il m'en reste un petit peu il m'en reste un petit peu mais bon bon sujet merci les frères de vos réflexions la semaine prochaine on reste un peu sur une lancée similaire puisque je reçois le pasteur Alexandre Saran de l'église réformée évangélique de Lyon et puis on va parler de Moscow Idaho et de tout le mouvement qui entoure Doug Wilson alors s'il y a un exemple qu'on pourrait un peu caractériser de radicalisme chrétien protestant parfois dans le bon sens parfois il y a des choses remarquables mais des choses en tout cas qui peuvent nous interroger au niveau du radicalisme je pense qui sont un bon exemple alors je ne sais pas quelle orientation exactement va prendre cette émission-là mais c'est ce qui est prévu en ce moment dans mon calendrier donc rendez-vous la semaine prochaine pour continuer dans cette lignée-là je vous remercie chacun pour votre participation merci encore à notre partenaire publication chrétienne que je fais rapparaître à l'écart checker ça même mon logo il n'est pas là je vais mettre le mien aussi il n'y a pas raison que je mette le logo de publication chrétienne et pas celui de Coram Deo alors si vous aimez Coram Deo achetez des livres il y a un lien dans la description vous cliquez vous pouvez acheter le livre de Jean-Sébastien Morin ou d'autres parce qu'en les soutenant vous nous soutenez et puis si ça ne vous tente pas de lire et que vous voulez quand même soutenir Coram Deo il y a un autre lien dans la description pour faire un don qui va nous bénir et on va vous remercier alors voilà merci d'avance et à la semaine prochaine bonjour frère bonjour Vincent ça me fait très plaisir de faire ta connaissance ou plutôt qu'on puisse se parler je t'ai déjà entendu plein de fois sur Coram Deo mais j'ai jamais eu le plaisir de te rencontrer bon là je t'entends un peu mais ça bug puis j'ai de l'air à ne pas être de grosse qualité ça se peut-tu voir mon écran pour voir comment parle donc Fred juste que je vois c'est ouais ben écoute c'était pour dire que ça me faisait plaisir de te voir te rencontrer même si t'es tout flou t'as l'air sympa malgré ça c'est à cause que je suis flou que j'ai de l'air sympa ouais c'est peut-être mieux comme ça en tout cas je sais pas si vous vous me voyez comme moi je me vois mais moi c'est comme un ordinateur des années 98 ouais ça peut pas ça ah là c'est un peu mieux faut pas que tu bouges en fait faut pas que tu bouges trop bouge pas trop parle lentement on va faire un Coram Deo sur Pac-Man bon il paraît que vous êtes tombé du lit quand vous étiez à Paris oui ça veut dire se lever à la dernière minute quoi ouais c'est ça lever en catastrophe non ouais ben c'est surtout Pascal moi c'était c'est lui qui prêchait une heure après qu'il se réveille ouais ben c'est t'es arrivé en pyjama à la conférence ou presque mais bon heureusement ils avaient un peu la stratégie de de mettre les heures dans le programme mais de prévoir toujours commencer 15 minutes après c'était juste d'entendre sa réaction quand je lui annonçais il était quelle heure j'imagine le mode panique tu dois avoir le coeur qui passe de 50 à 200 le plus drôle c'est qu'il ne me croyait pas il ne m'a pas cru parce que ma montre a sonné, puis là j'ai regardé l'heure puis là j'ai juste dit comme bien annonchement, j'ai dit Pascal il est passé novembre puis là il fait, hein? puis moi je pars à rire fait que là lui il pense que je dis une blague fait qu'il se recoute je dis non Pascal c'est vrai ce que je dis ouais c'était vrai ça ok